Bonjour, je suis absolument ravi de vous retrouver et de retrouver Van Gogh. J'ai passé les dernières semaines à me pencher sur Rembrandt. J'ai fini un roman, un petit roman, sur ce grand peintre, cet autre grand peintre néerlandais. Bon, c'est un roman, ce n'est pas un traité d'histoire de l'art, donc j'espère pouvoir le présenter bientôt sur cette même chaîne et en parler plus longuement. Mais pour aujourd'hui, il va être question de Vincent Van Gogh, il va être question d'espoir et d'un tableau absolument fantastique qui s'appelle Les Branches d'Amandier en fleurs. Alors, Branches d'Amandier en fleurs, c'est un des tableaux les plus connus de Van Gogh. Alors, non pas pour la puissance des émotions qu'il convoque immédiatement, mais pour ses qualités décoratives. Il est conservé au musée Van Gogh d'Amsterdam et se trouve également sur d'innombrables sacs, vêtements, porte-monnaie, coques de téléphone, que sais-je. En affiche ou en poster, il connaît d'ailleurs un destin populaire et commercial qui défie l'entendement, surtout quand on songe à ce qu'il représente, de simples branches d'arbres en fleurs. Alors, comme toujours, avec Van Gogh, la réussite de ce tableau n'est pas le fruit du hasard. Il a cherché à faire une œuvre décorative, agréable à l'œil, douce, compatible avec un intérieur bourgeois, urbain et en prime, avec le regard explorateur d'un enfant qui s'éveille à la vie. Car cette œuvre avait une destination bien particulière. C'était un cadeau pour un nouveau-né, son filleul et neveu, le fils de sa belle-sœur Johanna et de son frère Théo. Ses parents avaient appelé l'enfant Vincent, un prénom qui, comme Théodore, se retrouve à chaque génération de la famille Van Gogh. Le grand-père de Van Gogh s'appelait Vincent, un de ses oncles s'appelait Vincent, et il n'y avait donc rien d'étonnant à ce que ce prénom soit retenu, ne serait-ce que par tradition familiale. Mais dans le cas présent, Johanna et Théo avaient bien insisté sur le fait que ce choix était une référence au Vincent Van Gogh qui se trouvait, au moment de la naissance du petit, à la maison de santé de Saint-Rémy-de-Provence, où il se remettait tant bien que mal d'une série d'attaques causées par cette maladie dont le diagnostic n'a jamais fait l'unanimité. Nous connaissons la date approximative de la réalisation du tableau grâce à une mention dans une lettre écrite à sa sœur Vélamine. Malheureusement, pendant qu'il travaillait dessus, Van Gogh a été terrassé par un nouvel effondrement mental qui a duré plusieurs semaines. La floraison qu'il peint est d'un symbolisme assez évident, une nouvelle vie qui éclose sous un ciel dégagé, des chemins tortueux faits de choix, d'accidents, mais marqués de merveilles et de promesses d'avenir. Le tableau fait écho à deux réalités concomitantes. L'arrivée du petit Vincent, mais aussi la manifestation des premiers succès du grand Vincent, dont le travail est de plus en plus exposé et admiré. Un jeune critique talentueux et influent des cercles d'avant-garde, Albert Aurier, lui consacre plusieurs pages dithyrambiques dans le Mercure de France, dans un numéro publié quasiment en même temps que la naissance de l'enfant, qui sera le fondateur en 1973, du musée Van Gogh d'Amsterdam. Malgré son apparente simplicité, ce tableau offre une multitude de pistes à explorer pour mieux comprendre la vie et l'œuvre de Van Gogh. Ses relations avec sa fratrie, sa réaction à la naissance de son neveu, les circonstances de son hospitalisation, son état de santé, la conduite de sa correspondance et sa réaction face à son succès émergent. Naturellement, il ne va pas être possible de faire le tour de tous ces sujets durant cette vidéo, mais ça donne un aperçu de ce qu'il est possible de creuser au contact d'un seul tableau. Sur le plan technique, également, on peut admirer la précision et la maîtrise du dessin, la délicatesse chirurgicale de la touche et cette approche symphonique de la couleur, dans le sens où, comme dans un grand orchestre, tous les tons et nuances concourent à former un ensemble cohérent et dont les composantes se mettent en valeur mutuellement. Sur ce type d'observation, on pourrait penser que l'historien d'art s'emporte, parce que l'analyse d'un tableau, parfois, peut être perçue comme une série de fantasmes invérifiables et des projections gratuites. Parfois, c'est le cas. Trop souvent. Mais dans le cas présent, cette approche est parfaitement documentée par Van Gogh lui-même, quand il écrit qu'il cherche à « Faire des touches qui se tiennent et s'enlacent bien avec sentiments, comme une musique avec émotions ». Alors, même s'il se défend d'aller trop loin sur cette voie quand il écrit « L'article d'Aurier m'encouragerait, si j'osais m'y laisser aller, à risquer davantage à sortir de la réalité et à faire avec de la couleur comme une musique de ton. Mais elle met si chère la vérité, le chercher à faire vrai aussi, enfin, je crois que je préfère encore être cordonnier à être musicien avec les couleurs ». Enfin, sur le plan formel, il s'agit d'une interprétation résolument moderne et personnelle des exemples japonais dont Vincent Raffolet. Ce n'est pas de l'imitation ou de l'effet de style, mais une mise en œuvre réfléchie des principes qu'il a entièrement compris, domptés et adoptés. Ce tableau, c'est celui de l'espérance, mise à la sauce Van Gogh, car chez lui, et c'est souvent l'explication des drames relationnels qu'il a connus, les idées et les émotions sont forcément transformées en actions. L'espérance, comme la mélancolie, ne sont jamais passives ou fatalistes. Au contraire, elles mettent l'artiste en mouvement, en création, à la recherche de solutions pour résoudre des problèmes ou pour réaliser des aspirations. C'est cette particularité qui le rendait souvent insupportable aux autres, car il ne laissait rien passer. Toute son énergie était consacrée à la poursuite de ses objectifs, et face à tous ceux et à tous ceux qui pouvaient s'y opposer, il pouvait se montrer odieux. L'espérance exprimée dans ce tableau, à la profondeur insoupçonnée, pourtant compatible avec une chambre de bébé, est ainsi une espérance radicale, tournée vers l'action. Ces branches porteront leurs fruits, mais au prix d'une volonté de faire et d'un travail de tous les instants. Ce qui ne gâche rien pour ce tableau aussi souvent reproduit, est qu'il n'a jamais eu la moindre valeur commerciale, tout simplement parce qu'il n'a jamais été sur le marché. En tant que cadeau de naissance, il est resté dans la collection de la famille Van Gogh, et il est impensable qu'il en sorte un jour. Ce qui ne fait qu'en accentuer la valeur émotionnelle et affective, et renforcer sa qualité d'élément littéralement inestimable de patrimoine culturel de l'humanité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !